Parlons de santé, l'Institut National de la Santé Publique, INSP, a présenté ce mercredi 20 juillet les résultats du projet pilote de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Une étude menée par son centre de recherche contre le paludisme qui se présente comme une avancée majeure de lutte contre la malaria en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Walter Coffey et Richard Akeke. La chimio-prévention du paludisme saisonnier, CPS, a un procédé qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Après une étude menée dans le nord du pays, précisément dans le district de Dikoto-dougou, le Centre de lutte contre le paludisme de l'Institut National de la Santé Publique présente les résultats du projet pilote. L'étude a été effectuée sur un échantillonnage de 1700 enfants âgés de 3 à 59 mois qui ont reçu des doses thérapeutiques complètes de sulfaxogène pyrimétamine, une étude de 5 mois à l'issue de laquelle l'INSP présente des résultats concluants tant au niveau du personnel de santé que des populations. Les principales conclusions qu'on peut tirer de ce projet, c'est que la stratégie de la chimio-prévention du paludisme saisonnier est une stratégie efficace et elle bénéficie d'une bonne acceptabilité et d'une bonne faisabilité, notamment au niveau de la zone nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une stratégie qui promet en tout cas d'avoir un impact positif en termes de réduction des indicateurs du paludisme en Côte d'Ivoire, notamment dans la tranche d'âge des enfants de moins de 5 ans, qui constitue la tranche d'âge la plus touchée en termes de mortalité et de mobilité du paludisme. Et donc après l'implémentation de cette étude pilote, on peut retenir que la population a adhéré à la stratégie, ainsi que les agents de santé. En plus de cela, les résultats ont montré que les enfants qui ont bénéficié de cette chimio-prévention étaient beaucoup plus protégés. Un certain nombre de recommandations ont été remis aux parties prénantes, parmi lesquelles le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour qui cette nouvelle stratégie vient renforcer le dispositif de lutte contre la malaria à l'échelle nationale. Monsieur le ministre s'attache une importance à tout ce qui est recherche et l'Institut national de santé publique est une structure de recherche de recherche fondamentale en plus. Et donc c'est toujours important de prendre connaissance des résultats, que ce soit pilote ou pas, des résultats de recherche que donne l'INSP. Première cause de consultation dans les centres de santé, le paludisme en croit les chiffres de l'Institut national de la santé publique, a fait 7 millions de cas en Côte d'Ivoire en 2020. La chimio-prévention du paludisme a fait ses preuves chez le voisin Burkinabé et se présente désormais comme une solution à l'éradication de la maladie dans la zone nord de la Côte d'Ivoire.